Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, très content de vous retrouver, on poursuit la partie sur Civilisation 6. Et on va choisir, après avoir construit un musée d'art à l'Aventa, une nouvelle construction, ce sera un bâtisseur pour aider l'Empire à croître, et peut-être même l'Aventa elle-même. Alors ici on a un petit souci encore de barbare, malheureusement au niveau technologique, on a juste récupéré maintenant une technologie, on va dire suffisamment avancée par rapport à eux. Donc ça c'est évidemment une bonne chose, et on va peut-être pouvoir... Je vais donner l'exp... j'aimerais bien que mon chevalier se soigne en fait, le plus vite possible. Bon je vais peut-être pas le faire attaquer. Voilà on va le soigner encore. Ah brem, on va laisser le médecin. Ici, ça ne sert plus à rien d'avancer, on va revenir à Balarat. Cette artillerie partira peut-être, 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 vers... vers Moscou éventuellement. Je pense qu'on va déjà aller vers Moscou avec ce navire là parce que... Clairement en tout cas pour l'instant mon navire, mon cuirassé se débrouille très bien tout seul. Ok je peux pas laisser le mousquetaire tout seul sinon je pense qu'il va se faire détruire. Ces artillerie et mousquetaire ça va être un peu compliqué tout seul. Donc on va le faire reculer. On va continuer à soigner. Alors j'ai également regardé un petit peu les villes qui produisaient le plus. Pour voir où j'allais construire mes spatioports et donc mes pièces du vaisseau. On aura Heidelberg avec 43 pour l'instant, ça va encore monter. Melbourne peut-être avec 34. Et après on arrive à Canberra. Ça en fait déjà 3. Adelaïde ça en fait déjà 4 villes. Je sais plus combien il en faut exactement mais j'ai 4 villes qui produisent quand même vraiment pas mal. Donc on fera peut-être 4 spatioports. Pour pouvoir produire en même temps 4 pièces éventuellement. Ça j'avais déjà eu. Ok. On va surveiller ce qui se passe ici mais il faudrait que j'amène quand même des troupes. Même si en fait je ne peux pas. Je pense qu'on saura peut-être pas trop éviter que les Aztèques prennent cette ville. À moins de déclarer la guerre à l'Allemagne mais donc du coup on aura encore un malus de belliciste. Assez élevé, même très élevé donc... On va renouveler l'amitié avec Edwige pourquoi pas. J'ai du gypsum plus maintenant. Et des diamants aussi. Est-ce que c'est pas plutôt un marché qui s'est terminé avec quelqu'un d'autre ? On va faire le tour, ça vaut la peine. Là non. Là non, non ça doit pas être ça alors. À moins qu'elle soit avec Moctezuma, peut-être. Peut-être bien que ce soit avec lui, non ? Ok, bah vont donc alors. On va vendre ça et... Peut-être à la France. 46 pendant 30 tours, pas mal. Ça va me permettre d'avoir vite de l'or pour éventuellement acheter notre scientifique spécialisé en recherche dans l'espace. Alors on a terminé la banque, faut vraiment que je me concentre maintenant sur... ce qui va me permettre de faire... le plus facilement mes fusées. Dans un tour, je pourrais commencer le spatioport et je voudrais le faire. Donc peu importe ce qu'on commence, on ne le finira pas. Faut qu'on soit un bâtisseur. Faut qu'on améliore Heidelberg le plus possible. Donc là on va faire... J'ai... oui, il y a un élevage ici, donc on va faire un élevage de l'outback. Malheureusement, il reste qu'une seule charge. Ça veut dire que si je fais un élevage de l'outback, ce ne sera pas tout de suite et on va perdre la forêt. Ce qui est un peu embêtant quand même, parce que j'ai rien d'autre pour remplacer. Ou alors on va là et on fait la mine. Quatre tours juste pour y aller, c'est un peu dommage. Autant rester là. J'ai calme supprimer le bois à un élevage de l'outback, c'est trop important à faire ici. Alors... Oh l'artillerie est partie par là, bah écoutez ça nous arrange. Ça nous arrange plutôt puisqu'elle va se faire tuer par la ville et par le cuirassé sans aucun souci. Il faut que je prenne quand même le niveau parce que je pense que son expérience est bloquée tant que j'aurais pas fait prendre son niveau donc on va le faire au tour prochain. Tour suivant. Ou pas. Est-ce que j'amène déjà l'artillerie par là ? Ça me parait un peu... Peut-être un peu tôt, je préfère la laisser en défense pour l'instant ici. On va voir les fusées. Oula, que se passe-t-il ? L'amitié avec Amanitore est terminée, on y va, on va la refaire. Ok. Production plus 1 pour les carrières on a eu. Bon. J'avais dit que j'irais maintenant vraiment vers les technologies qui allaient me donner éventuellement cette victoire. Ah voilà le complexe portuaire. Plus d'or, plus de nourriture. Plus d'XP encore pour les unités navales. Ce serait éventuellement quand même cool d'avoir des blindés et de pouvoir exploiter le pétrole. Honnêtement, de toute façon on en aura besoin pour arriver à la victoire technologique à coup sûr. Lancer le module hydroponique par exemple donc... Je pense que c'est encore trop tôt pour rusher les technologies de la victoire scientifique. On est tout simplement trop loin de toute façon. Mais je vais en tout cas faire attention de prendre au maximum des technologies qui sont sur le chemin. Le combustible c'est le cas. Des terrains d'artefacts, je vais pas le faire. Ok c'est bon. Ah alors Melbourne est une de ces villes que j'aimerais bien spécialiser un peu là dedans donc... On va essayer d'aller réparer les cases déjà. Donc le bâtisseur est terminé et je voudrais alors du coup faire le spatioport. Nécessaire pour la construction des projets en vue d'une victoire scientifique. Lancer un satellite, envoyer un homme sur la Lune, module d'habitation pour Mars, lancer le module hydroponique et enfin le module de réacteur. Ça ne donne a priori pas de... Pas autre chose et ça coûte très très cher à construire. Ouh là là. C'est d'une violence. Pour l'instant ça ne sert à rien de lancer ça. Et je produis quand même 34. Est-ce qu'on a l'influence d'une zone industrielle ici ou pas ? En plus oui. Alors je pourrais plutôt faire le labo de recherche ici. Ouais je vais faire ça. Heidelberg, on est à 39 ici de production mais ça va encore augmenter. Il faudrait que je fasse quand même un autre bâtisseur ici ou dans une des villes à côté peut-être. Il n'y a pas d'usine encore. Il m'en faut une. Ouais il m'en faut vraiment une. Faisons là. Ce qu'il faut que je fasse, puisque apparemment ça coûte vraiment hyper cher et c'est vrai que ça coûte très cher, il faut que j'aille vers les centrales nucléaires par exemple. On va viser ça peut-être comme objectif intermédiaire. Alors la catapulte. Il me faut des unités qui soient sur la ligne avec les Aztèques, absolument. Parce qu'ils me font quand même un peu peur. Alors on est en train de faire une banque ici, d'accord. J'ai envie d'accélérer peut-être la production un peu à Melbourne. Bon je pense qu'il n'y a pas trop de risques à... Oh d'accord zut. Il y a tout à fait du risque. Je vais quand même encore retarder un petit peu la prise de niveau. On va essayer d'aller sur le camp aussi après, très très vite. Ça m'inquiète beaucoup de faire ça. J'ai pas envie de perdre ce régiment, vraiment vraiment pas. Vous vous en doutez. C'est pas top non plus. Je vais le mettre sur la forêt pour avoir le bonus de défense je pense. J'ai encore du mouvement donc on peut l'attaquer et bouger après. Ou pas. Ou pas d'ailleurs. 1, 2, 3. On peut rester ici, on pourrait attaquer la ville. Du coup si j'amenais quelques unités, il suffirait peut-être une poignée d'unités pour me mettre dans la ville. Une artillerie. Une unité terrestre. Deux mêlées. Ça pourrait éventuellement être suffisant. Formez une mitrailleuse. C'est bon. Ok. Dans trois tours l'idéologie. On est sur la route de notre nouveau gouvernement rappelez-vous. Je me fais attaquer par les religieux aztèques. J'aurais dû me douter que vous n'hésiterez pas à m'espionner bassement. Rappelez-vous espions sur le champ. Je ne peux pas vous le promettre ou alors je les rappelle. De toute façon il s'est fait prendre apparemment. On peut les envoyer en France alors. Alors. La ville. Il n'a pas le choix. On va attaquer les alabardiers. C'est pas mal du tout. Il faut que je joue encore la sécurité. On va pas pouvoir prendre la promotion. On va finir celui-là comme ça avec... Avec mes chevaliers j'aurais moins peur de me mettre ici. Là tu rentres en ville. Alors Adélaïde. 51 de production déjà. Là c'est vraiment pas mal. Avec l'école militaire j'aurais encore plus 3. Ce sera très intéressant pour mon spatioport. On tient ici une ville qui va être vraiment bien productive. Bon on est limité à cause des habitations mais on est déjà en taille 17. Je peux pas passer mon temps à régler le problème d'habitation. C'est 4 tours. J'aimerais bien... Ha ! Pour le futur c'est quand même bien. On va le faire. Il y aura des choses qui vont être très coûteuses en production pour les pièces etc. Et pour faire le spatioport dont je veux une ville qui soit bien développée. Alors qu'est-ce que je vais faire ici ? Un bâtisseur supplémentaire sans doute. 6 tours. Là on a fini le marché. Poursuite. Décidément mes espions dans cette partie ils sont pas glorieux. Ah ! On est revenu avec les secrets de la fusion nucléaire. Très très bien. Il doit rentrer à pied le pauvre. Succès. Il a été promu. Mitch aura plus de chances de réussir la mission future. Très bien. Voilà Frédéric Barberousse a été vaincu. Je ne sais pas si je prends Aix-la-Chapelle si jamais les Aztèques me déclarent la guerre. Parce que je pense que je vais les laisser tranquilles. De toute façon eux ne vont pas gagner la partie. Si je reprends Aix, si on pourra alors libérer la ville. Recréer les Allemands. Et du coup avoir le bonus de plus 100% de productivité pour 20 tours. Ou 10 tours je ne sais plus. Je pense que c'est 20. Ça ce serait quand même vraiment bien. Mais je vous avoue que j'ai pas trop envie que les Aztèques nous déclarent la guerre. Ça m'arrangerait pas trop. Bon on va quand même amener cette unité là. On va prendre le niveau. Le tour prochain. On va se planquer encore un peu. Ouais ça va prendre un certain temps. Ce serait bien quand même de ramener le deuxième navire. Mais pour l'instant je ne peux pas. Donc toi en fait je voulais que tu ailles espionner. Et s'il y a moyen que tu y ailles... Ce serait bien. Ah l'autre est arrivé. Ça c'est cool. On va espionner un peu la France. Je vais aller voir un petit peu les classements mondiaux pour la victoire scientifique. Elle a commencé... Elle a construit un spatioport. Elle a découvert les fusées. Elle va bientôt lancer le satellite. Il faudrait aller faire des missions de sabotage de... Clairement de sabotage de... comment dire... De spatioport. Au niveau de la culture. Pierre Legrand 105 sur 366 touristes. Ça me fait plus trop peur sa victoire en fait à lui. Et j'y crois pas trop. En tout cas pas avant de la victoire scientifique des français. Alors il offre la paix. Il veut bien me donner un or pendant 30 tours. Donne moi Moscou et je veux bien. Il veut bien faire la paix et me filer Moscou. Mais si je lui donne 80 d'or par tour pendant 30 tours. On va refuser. Ça ne servirait à rien. Je pense pas que j'ai vraiment besoin de cette ville. Ici. Il y a quoi dedans ? Bon il y a un truc religieux et... On va perdre notre chevalier. Ils ont encore popé des mousquetaires ces bandes de pénibles. On va prendre le niveau cette fois-ci. Je vais augmenter la puissance de combat contre eux. Après l'autre a déjà pris un niveau navire. Je sais plus, je pense que j'avais pris plus 7 contre les unités navales. Et du coup quand ils vont fusionner... Je sais pas comment ça va se passer si je prends un bombardement. Je pense pas qu'ils auront les deux mais on peut, ça peut se tenter. Alors l'aérodrome où est-il ? Ici ? On peut faire des vieux biplans tout pourris. Unités anti-chars. Lutte contre la cavalerie. Ce serait quand même bien avec les Aztèques juste à côté. 13 tours ça va encore. Ça va encore. La ville peut encore grandir. Non c'est pas mal, on va faire ça, on va faire une unité. Ah c'est un canon tiens, c'est pas une artillerie. Où on en est ici au niveau du savon ? On y est presque. On y est presque. Alors là c'est réparé. Là on peut faire élevage de l'outback, je pense qu'on va peut-être pas trop s'en priver. Ça va être très très chaud pour cette partie, mais qu'est-ce que je me suis amusé. Ça va être très très chaud pour cette partie, mais qu'est-ce que je me suis amusé. Leçon à retenir pour les barbares. Maintenant couvrir toujours tout un continent, tout son coin de continent avec des villes, c'est pas évident. D'accord. Je crois pas que j'aurais envie de changer de doctrine. Celles que j'ai me conviennent bien, me conviennent bien. On va laisser ça. Peut-être les marchands illustres, je vais juste vérifier. Là j'avais dit que je le voudrais pas et on en aura... Est-ce qu'on en aura encore un après ou pas ? Est-ce qu'après l'ère de l'information on a une autre R ? Non, c'est la dernière donc a priori y'aura plus d'autres... Il n'aura plus d'autres. Donc si je le refuse c'est un peu bête parce qu'on en aura pas après. Donc on le prendra. A 24 points je pense que même si j'arrête cette carte on l'aura de toute façon et puis si on l'a pas je m'en fous donc... On va l'enlever, cette carte là. Savant je garde évidemment et ingénieur illustre. Je ne l'aurai jamais. Je l'aurai jamais de toute manière, je fais à 14 points par tour. Et c'est pas le dernier par contre, il y en a encore un après. Donc on va mettre ingénieur illustre pour le suivant. Éventuellement. Alors. Espion achevé à Hobart. Hobart qui ne croit plus parce qu'elle est limitée par ses habitations. Je pourrais faire un bâtisseur rapidos pour aider un peu quand même. Non là dans 4 tours, Perth va finir elle-même son truc donc je vais faire plutôt le réseau d'égout. L'émissaire peut-être à Mascat pour plus d'or ou alors Auckland. Alors on était en guerre contre eux pour l'instant. Culture ou l'or. Or plus 4 pour chaque plateforme commerciale alors qu'on en a plein ça me paraît vraiment bien. Alors l'espion on va l'envoyer en France. Est-ce qu'on voit un petit spatioport quelque part ici ? Est-ce qu'on peut aller jeter un petit coup d'œil ? On va aller voir si on peut faire du commerce. Ah oui il y a de la soie et des épices. Et j'ai que dalle à lui proposer mais je suis prêt à quand même débourser des choses. 20 charbons par tour prend 30 tours pourquoi pas. Oh c'est pas cher payé en fait. On va accepter le marché. Et je vais revenir sur mon missionnaire après quand même. Est-ce que j'utilise les poissons ? Oui, on va aller les améliorer. Puis on va prendre le salpêtre ici peut-être. Il me reste deux constructions donc je peux faire les deux tranquillement. L'espion je voulais voir d'abord. Il insiste avec son naturaliste. Ah. Éventuellement on peut commencer par prendre une technologie avec l'espion. Un boost. Je vais l'envoyer à Amsterdam. On va confirmer. Hop. Alors ça chauffe un peu ici. Un cuir assez pour le nez d'accord. Allez tour suivant. Il faudrait quasiment faire la paix avec Pierre le Grand en fait et aller attaquer la France. Mais j'ai pas tellement envie de l'attaquer. C'est nos amis depuis le début. Donc ça m'embête un peu. La lutte des classes construisait trois usines. Je l'ai pas encore fait. J'ai pas eu le boost. Ici c'est bon. Ok. Canberra a terminé son bâtisseur. Je crois que j'ai encore fait un bâtisseur ici moi. Je veux le Spatioport. 35 tours c'est déjà plus raisonnable. Ça reste quand même beaucoup hein bien sûr mais... Si j'arrive à avoir encore un peu de croissance... Bon déjà on va voir où le jeu me permet de le faire. On va faire ça sur une case euh... La case ici 2, 3 peut-être. C'est pas la meilleure case du monde. Est-ce qu'on peut facilement se passer de production par rapport à une case ici qui ne... Oh non 4 ici seulement du riz. Là je pense qu'on va l'exploiter et qu'on va l'enlever. C'est quand même vraiment pas terrible. Si j'exploite le riz on va avoir un boost de nourriture. Je pense qu'on... Je vais attendre un tour avant de lancer le Spatioport du coup. Ah je crois que je sais ce que j'ai fait. Je voulais attendre un tour pour avoir les Spatioports en faisant un bâtisseur et finalement je les ai laissés aller jusqu'au bout. C'est pas grave. Faut pas que je fasse la même erreur. Au tour prochain il faut... Mais on le verra parce que je serai ici avec le bâtisseur donc je... Pas de soucis. Lançons un autre. Alors la Venta a terminé son bâtisseur. On va faire... Alors ça je vais faire un espion supplémentaire 13 tours. Ça vaut la peine. On va le faire. Alors le savant. Je peux toujours pas le prendre, ça va venir hein, on y sera vite. Pourquoi je peux pas me grader ici ? Je suis dans mes limites. On a un canon de campagne et je peux pas l'améliorer. Pourquoi ? C'est quand même bien ça qui monte en artillerie. Bon. Dans un tour on pourra faire une... Un puit de pétrole. Donc on va aller chercher le pétrole ici. Évidemment un naturaliste. C'est assez amusant. Ok. Je ne désespère pas de gagner quand même. Mais... Ça va quand même être vraiment dur. On le sait depuis longtemps. On va voir combien se passer au port la France va faire. S'ils sont un peu bêtes et qu'ils n'en font pas assez. Éventuellement ça peut le faire. Il faut que je fasse gaffe à mes activités. Si je commence à avoir de l'usure de guerre, on arrêterait cette guerre avec Pierre Le Grand. Donc les chevaliers s'augmentent en blindés. Malheureusement mes chevaliers sont faits détruire. Puit de pétrole. Ok. Donc j'avais dit que je voudrais optimiser mes productions. Ce qui veut dire faire les centrales électriques. Plus 4 en production avec le bonus qui s'étend à 6 cases. Ou alors faire les usines nucléaires. Est-ce que c'est plus tard encore ça ? Après l'uranium sans doute. Je retombe pas dessus. On va faire la recherche. C'est euh... Centrale... Y'a pas centrale nucléaire ? Mais sur l'aide centrale électrique alors hein... ...nucléaire alors peut-être... Je vais lire un peu mieux. Ça ressemble à une centrale nucléaire oui. Requis... Mais ça ne demande pas le... C'est bizarre. On peut la faire partout de toute façon. En tout cas c'est ça que je veux. Certainement on en aura besoin pour la suite ou pas ? Ouais informatique... Et après robotique pour le module d'habitation. Donc on est dans le bon de toute façon. Les 3 corsaires je les aurais pas mes 4 tours c'est rapide. Donc le spatioport on va attendre d'optimiser un peu la production avant de le lancer sinon on va perdre beaucoup trop de temps. Le réseau d'égout est achevé. On peut alors peut-être faire l'école militaire maintenant. J'ai envie d'aller voir s'il y a des ennemis ou si je peux prendre le camp. J'ai enfin détruit ce foutu camp barbare. Alors est-ce qu'on ferait pas des élevages de l'autre bac plutôt que de faire... ...d'améliorer ce poisson quand même ? Je peux encore en faire un là-bas et il sera adjacent à un autre. Ce qui n'est pas idéal. On m'a dit pourquoi tu fais pas les élevages de l'autre bac dans le désert. Oui c'est bien pour le bonus d'adjacence pour un autre élevage de l'autre bac effectivement. Mais pour la case en elle-même ça va de toute façon pas donner grand chose. Là étant déjà à côté de 2 ça ne sert à rien de faire des élevages de l'autre bac ici. On pourrait en faire en triangle ici. Il reste une charge donc là... Je vais quand même aller le faire là-bas. Ok réseau d'égout achevé à Magdebourg. Nous allons... On est large au niveau des habitations en fait. Combien de temps pour un nouveau navire ? Ou pour une unité quelconque, n'importe quoi un truc utile. Cavalerie par exemple. Et combien pour un... Un tank ? Je peux pas les faire pour l'instant. Il faut le pétrole. Oui on l'aura bientôt. 18 tours c'est un peu long de toute façon. Quoique... Je vais faire un bâtisseur quand même ici. Il y a moyen de faire des choses. On doit réparer en plus. Ah bah là Arhat on a terminé le beau petit quartier résidentiel ici bien vert. On va faire un bâtisseur aussi. On va aller aider les villes. Je pense que je vais quand même essayer maintenant de faire partir mes commerçants des grosses villes que je veux booster pour faire mes spatioports. Je vais laisser des unités peut-être maintenant dans le brouillard de guerre pour éviter qu'il y ait des camps qui repopent dessus. Voilà 180 nourriture on va obtenir. Boum ! Très bien. 37 tours pour le spatioport, c'est vraiment beaucoup trop long. Mine de rien je peux pas le faire maintenant. Le port effet, le campus, la plateforme commerciale, la zone industrielle. On est à 19 sur 20 habitations, je pourrais faire un quartier résidentiel pour gagner encore de la population et donc de la production. Ou alors je me dis je fais un campement et ça va booster ma production via les différents bâtiments qui vont être dedans. C'est pas non plus du tout inutile. Un aéroport je pense que ça peut également booster la production. Et l'or donc je pense que j'aurais plutôt privilégié la croissance. On a encore des cases intéressantes à exploiter. 1, 2, 3, plus tant que ça hein, plus tant que ça. Ouais on va... Il y en a encore là aussi mais elles sont exploitées par elle. Mais ça on peut demander de changer éventuellement. Quoique elle je veux la privilégier aussi mais si on améliore des cases par là, on pourra le faire. Pour favoriser un peu Canberra. Alors le Spatioport 37 tours. En même temps si je ne lance jamais je ne l'aurai jamais fini, on est bien d'accord. Je vais le lancer, on va aller exploiter le bois qui est là et on va essayer de favoriser un peu la production ici. Mais enfin et on va mettre tout le paquet sur les commerçants ici. On a quand même 15 hein donc en mettant le paquet ça va aller très bien. Et on fera ça à chaque fois qu'on devra faire un Spatioport, on mettra le paquet sur la ville qui le fait. Et ça va très bien se passer. 1, 2, 3, on peut venir faire ici un évage de l'outback. Alors en voyant l'espion... J'en ai un sur Avignon donc on va mettre l'autre à Paris. Ouais on va encore augmenter contre les défenses de Cartier ce sera bien. Evidemment le petit naturaliste habituel. Ok on va s'arrêter ici pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu. J'essaie de bien profiter de ma fin de partie, de m'amuser sans trop rusher en prenant quand même longtemps de réfléchir. Je sais pas ce que je pourrais faire de plus. Je pense que j'ai pris des décisions plus ou moins correctes pour essayer de choisir quelques villes les plus productives. Et on va essayer de faire tout ce qu'on peut le maximum pour leur faire produire le plus vite possible des Spatioports. Et ensuite les pièces du vaisseau mais... Honnêtement ça va quand même être très compliqué à moins d'aller détruire la France. On pourrait amener une armada ici de navires et... Et prendre une ou deux villes. Côtières. Il y a les bombardements. Il y a quand même Lyon qui a trois cases. Il y a Amsterdam qui a trois cases. Reims je sais pas ce qui a été mettre une ville là-bas mais en tout cas on peut la prendre aussi. Ça peut éventuellement se faire j'ai pas trop envie de le faire. Militairement on est largement en dessous de toute façon ils ont de l'infanterie mécanisée ça va être trop compliqué. On verra. Voilà je vous remercie. Je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous. Merci.